Aujourd'hui c'est encore du sport, ça court, ça court, ça court, résultat j'ai plus le temps de lire, mais il y a toujours des questions qui se posent, on y va. C'est un peu le bazar, en fait j'ai que des mots clés, qui sont globalement littérature, morale, politique. Et en vrai c'est la question de la morale que je veux poser principalement, là on est en freestyle complet, on va voir ce que ça donne et combien de temps ça dure. Mais, bon c'est un peu des questions qui sont récurrentes sur la chaîne, et déjà c'est une question qui revient à la question de la morale. Déjà pour une raison simple, c'est-à-dire que je pense que c'est vachement bien d'avoir de la morale, et une morale, un sens moral, dans le sens le plus familier du terme. Je parle pas de la morale de la fable, c'est intéressant quand il n'y a pas de morale de la fable, ça faut aller voir les vidéos sur les fables de La Fontaine. Mais, c'est-à-dire que, bon, en checkant rapidement Google, mais en fait quand on tape différence morale et politique, bah c'est absolument pas clair. Globalement la morale sera individuelle et interne, et la politique sera organisation sociale. Bon, mais sauf qu'en fait, évidemment ça s'entrecroise, et là, en ce moment, je suis en train de dépouiller le journal de 48, fondé par Eugénie Niboyer, pendant la révolution de 48, la voix des femmes, bah heureusement que la révolution a raté, j'aurais tellement de corpus sinon. Non, j'en aurais moins parce qu'on n'aurait plus besoin d'écrire des choses féministes, ça serait juste un monde zen, et tranquille, et chill. Bon, voilà. Comment c'est que j'avais dit à une copine sur un truc un peu random, mais, bah, c'était un commentaire Facebook, bon, je ne sais même pas dire l'auteur. Bah, de toute façon c'est super misogyne, mais il y en a une qui va reconnaître. Mais, euh, moi je ne l'aime pas, mais c'est lui qui a commencé, en fait. Bon, la question morale, en fait, quand on prend le... je vois bien dans les occurrences, et je n'ai pas encore fait ce travail-là, mais ça c'est des choses qui vont venir, et des pistes, bon, mais quand on parle de morale au XIXe siècle, ou de questions morales, c'est beaucoup plus vaste, et en fait c'est assez dur à définir. Dire que, quand on va dire politique, c'est vraiment ce qui a trait aux affaires du gouvernement, en gros, hein, la morale c'est un peu tout le reste, et parfois, morale et sociale au XIXe siècle sont synonymes. Et je crois que, bah, sociale et politique ont supplanté le mot morale, et que c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, mais en tout cas, repenser à la morale permet de comprendre ce qui va se jouer dans certaines choses politiques, et surtout ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent amener, pas comme réponse, hein, des réponses, moi j'en ai jamais, par contre des questions, j'en ai beaucoup. Donc on va un peu les développer. Et, euh, en gros, le gros tournant, si on va prendre des emblèmes, c'est pas forcément uniquement des piots, mais c'est de dire le privé est politique. Euh, ça c'est vraiment un slogan MLF, années 70, du mouvement de libération des femmes, « Le privé est politique », c'est... Il y a plein de façons de comprendre ce slogan, mais, en fait, la façon Christine Delphi, c'est pas pour dire qu'on veut connaître la vie privée des politiciens, mais c'est pour, d'abord, remettre en question, et même plutôt en cause, parce que la remise en cause, c'est quelque chose qui est plus juridique, procès, hein, ce qui s'appelle la théorie des doubles sphères, qui est notamment, et pas seulement théorisée, par Geneviève Fresse, dans un bouquin que j'ai par là, mais dédicacé en plus, merci. Mais, euh, par Geneviève Fresse, sinon c'est moins intéressant, mais merci les copines, je vous mets plein de cœur. Euh, bah, si, je vais quand même l'attraper, hop là, voilà, parce qu'en plus, il est pas loin, je l'ai jamais fini encore, alors, et c'est dans un autre qui est pas ici, qui est dans mon autre bibliothèque, ou alors il est planqué, c'est celui-là qui est dédicacé. Je peux pas vous le montrer, sinon il y aura mon prénom. Cette chaîne est anonyme, voyons. Si je peux, en mettant mon devoir. Pam ! Bon, ça c'est, euh, le livre qui explique l'exclusion, euh, de la sphère publique, l'exclusion des femmes de la sphère publique, c'est exactement le titre, quoi. Euh, je l'ai pas fini, mais je l'ai parcouru pas mal de fois, dans, dans plusieurs sens, et c'est vraiment un bouquin intéressant. Euh, et il y en a vraiment, hein, que, sur la double latérie des deux sphères, et en même temps, je lis celui-ci, j'espère pouvoir en reparler bientôt, mais comme on peut le voir, je l'ai pas fini, c'est-à-dire écrire à l'encre violette, or, turbio, Margot Lachkar, Camille Hilaire, Isler, j'irais plutôt Isler, comme le dessinateur de BD, Manon Berthier, et Alexandre Antolin, qui est vachement bien, ça me plaît beaucoup, j'apprends plein de choses, et je vais en lire plein d'autres. Donc ça, je vais en reparler, mais j'espère peut-être en reparler avec, au moins, une des, une des autrices, ça serait chouette. On croise les doigts. Mais donc, finalement, là, ce que je vois, chez les Saint-Simoniennes, de la voix des femmes, pas la voix des femmes, de la femme libre, à poste-t-on-là des femmes, ça c'est le premier titre, après ça a changé plusieurs fois de titre, c'est devenu la tribune des femmes, et ça c'est une parution entre 10, 132 et 10, 134, c'est considéré comme le premier journal féministe, par notamment, Elle est là, comme je le sais, je l'attrape, Laura Hegler, dans les femmes premières journalistes, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais le relire bientôt, j'ai adoré ce livre, mais, et alors lui, il a une réédition avec des e-pub qui traînent, quand on va voir la vidéo, il y a des liens à trouver dans les commentaires, parce que, je crois que c'était le film de Saint-Gal qui avait mis un lien, c'était vraiment sympa, euh... d'ailleurs, je peux le ranger maintenant, parce que je l'ai montré, mais là, globalement, donc les Saint-Simoniennes et là, donc les femmes, les 48 Arnes, en gros, de la femme libre que je ne montre pas, parce que sinon, il faut que je monte mon ordi, et là, ça devient galère, je pense que je ferai une vidéo sur la femme libre, et j'ai une biographie de Génie Niboyer, pas très loin, donc, que j'évoquerai à ce moment-là, dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse, de suivre un peu, euh... où on ne se pose plus du tout les questions de la même façon. Et en tout cas, quelque chose revient souvent dans ces féminismes qui sont quand même globalement des féminismes essentialistes et surtout différentialistes et complémentaristes. On va définir essentialistes, c'est-à-dire que ça repose sur l'idée qu'il y a des essences. La femme, l'homme. En gros. Le féminin, le masculin. Elles font pas dans la psychanalyse, donc c'est pas des choses qui sont extrêmement mobilisées. Le féminin, j'ai jamais vu, par exemple. Mais, voilà, il y a quelque chose qui va être différent par essence. Ça, c'est l'essentialisme. Depuis au moins Karl Marx, l'idéologie allemande, ça c'est vachement bien. Ça, il faudrait peut-être que j'en fasse une explication de texte. Vous me direz si ça vous intéresse. Voilà, on sait que les discours n'ont pas d'essence ou les idées n'ont pas d'essence. On le savait déjà avant. En fait, il met vraiment à bas ces vieilles idées platoniciennes pour fonder vraiment, de façon très polémique et pamphlétaire, ce qu'on appelle le matérialisme qui s'oppose très concrètement, non pas à l'essentialisme, mais à ce qu'on appelle l'idéalisme. Mais l'idéalisme, il est souvent essentialiste. Donc l'essentialisme est un idéalisme. Ça marche. Différentialisme, c'est-à-dire qu'on va penser qu'il y a une différence essentielle entre ce qu'on appelle à l'époque les sexes, qu'on appelle maintenant les genres, et je ne sais pas où est passé, mais je l'ai ramené il n'y a pas longtemps, La Fabrique du Sexe, de Thomas Lacker, qui est un livre qui, dans lequel Thomas Lacker, étudie la façon dont on a pu penser et dont ça se manifeste anatomiquement, ce qu'on appelle la différenciation sexuelle. Selon un moment vraiment une différence stricte, genre homme et femme, deux espèces différentes, c'est vraiment une idée du XIXe siècle, mais sinon comme un continuum. C'est ce qu'on a quand on parle d'un garçon manqué, ce qui permet en général de parler de filles réussies, mais avec cette idée qu'un garçon manqué, c'est une fille qui serait presque sur le continuum de développement qui mène au garçon. Parce que les femmes, dans cette optique, ne sont jamais que des hommes en arrêt de développement. Alors la notion d'un garçon manqué de développement, elle est XIXe, elle vient de Geoffroy Saint-Hilaire, le père, mais tienne. Le fils s'appelle Isidore. Mais c'est cette idée. Voilà, qu'on va tous suivre une même... C'est de Brett Magas, en fait. Qu'on aura tous un même modèle de progression. À un niveau individuel, au niveau de la différenciation sexuelle, Lacker parle vraiment des différences anatomiques. Mais aussi, plus largement, de ce qu'on appelle aujourd'hui le genre. Mais le mot genre, c'est un mot qui est très récent, en fait. Parce qu'il a fallu abattre, donc, l'essentialisme et le différentialisme, et réussir à penser, avec Simone de Beauvoir, qui l'a quand même formé d'une façon extrêmement convaincante, On ne n'est pas femme, on le devient, et biologie n'est pas destin. Ce qui amène aussi, donc, qu'est-ce que le complémentarisme ? Le complémentarisme, c'est vraiment le versant apparemment positif du différentialisme. On est tous différents, mais ça tombe bien, on se complète bien. C'est, en fait, une poursuite du mythe de l'androgyne qu'Aristophane raconte dans le banquet de Platon. Alors, il n'y a pas un grand, grand développement, dans mon souvenir du banquet, sur l'androgyne. Mais, c'est... C'est ce qu'on va avoir... Je crois que c'est entré dans la constitution tunisienne, c'est abominable, ça. Mais, globalement, les hommes, ils sont intelligents, les femmes, elles sont intuitives. Et puis, aux hommes, la raison, aux femmes, le sentiment. C'est ça, là, au complémentarisme, va valoriser cette différence, et parler même d'égalité dans la différence. On voit que ça le fait pas. Alors, étonnamment, le complémentarisme, c'est vraiment quelque chose qui est très présent pour la question du genre, et que je ne vois pas tellement sur d'autres choses. Voilà. Et ces 48 arts, décès Saint-Simonienne, des années 1830, et il y en a qui sont en commun, Suzanne Volquin revient, j'ai déjà fait des vidéos sur Suzanne Volquin, au moins une, le... et une autre sur la femme libre. C'est très très étonnant, parce qu'elles vont... Elles n'arrêtent pas de dire, donc elles sont complètement différentialistes et complémentaristes, mais elles s'appuient sur ces arguments ou sur ces postulats, qui sont très partagés au XIXe siècle, pour... essayer de valoriser leur haute sociale, étendre leur sphère d'influence, et même remettre en question la théorie des deux sphères, qui n'est jamais appelée théorie des deux sphères. Mais elles parlent donc de la vie morale, de la charge morale qu'ont les femmes, c'est-à-dire qu'elles vont être institutrices, au sein de la famille, éducatrices naturelles, ce sont vraiment des termes d'époque. Donc, éducatrices naturelles, ça veut dire naturellement éducatrices, en raison de liens biologiques, parce qu'elles vont être mères, mais parce qu'elles auront cette dimension éducative en elles-mêmes, et là, on voit bien l'essentialisme. On y est ? Parce qu'elles sont des femmes, en fait. Bon, moi, évidemment, ce n'est pas des thèses qui me... Enfin, que je trouve convaincantes, hein, mais c'est ça le système de pensée, quoi. Et elles n'arrêtent pas de dire que les femmes ont la charge, donc, de la situation morale du pays. Et là, morale, ça va être un peu ce qu'a donné le mot « meurs ». Morale, c'est aussi les comportements. Ça va être tout ce qui régule. Donc, elles vont aussi demander le droit de vote, ou au moins un regard sur les lois. Mais globalement, finalement, j'ai l'impression, mais c'est à vérifier, que ce qui est appelé morale, c'est en fait, d'une certaine façon, l'ensemble des règles non écrites, c'est-à-dire non qu'à... sanctifiées par le droit, par les codes, les différents codes civils, pénals, etc. Donc, c'est ce qu'on appellerait la régulation sociale, maintenant, dont elles auraient la charge. Ce qui va tout à fait avec l'idée beaucoup plus moderne et actuelle du care, dont les femmes se trouveraient, en raison de l'exploitation domestique, familiale, et du sexisme et du patriarcat, beaucoup plus souvent en charge, et donc, pour lequel elles auraient développé des compétences particulières, globalement. Alors, le care, c'est le soin A. Là, ce qu'on va parler en morale, c'est plus large. Le care, c'est le moment où elles vont le réclamer. Tout ça pour dire que, en fait, quand je parle de morale, c'est pas juste c'est bien, c'est mal. Mais derrière la morale, ce qu'il y a, c'est effectivement le c'est bien, c'est mal, c'est-à-dire l'axiologie, la mise en place d'un système de valeurs et la façon de le faire respecter. Et là où j'ai l'impression que ça bouge vraiment beaucoup, c'est peut-être sur la question du périmètre. de ce jugement et de sa valeur. Et j'ai vraiment l'impression, alors là c'est vraiment en entendant les lycéens que j'ai pu avoir en cours, mes étudiants, étudiantes, et d'ailleurs aussi des lycéennes, écriture inclusive, qu'il y a vraiment quelque chose de... de changer dans le périmètre ou plutôt dans, alors, à plusieurs dimensions, mais que finalement, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de relativisme absolu. Et ça je me souviens que j'avais pensé, je l'ai déjà dit en vidéo, des L2 pour... parce qu'en fait, il et elle ne prenaient la parole qu'en débutant par, enfin, ce n'est que mon opinion, mais... et boum, et je pense que... et j'avais fini par lire, mais enfin l'opinion, c'est quand on n'a pas réfléchi, c'est l'idée toute faite, donc c'est quand même un terme négatif, parce que le mot opinion m'a gacée pas mal, mais il y a une forme de relativisme qui est en fait une acceptation des subjectivités d'autrui, donc c'est aussi très intéressant. C'est vraiment cette idée que des goûts et des couleurs on ne dispute pas, mais finalement, aussi sur des valeurs morales. Alors ça, c'est plus intéressant parce que, bon, les valeurs morales, elles permettent aussi, elles vont être en tout cas le fondement éthique, bien sûr, des régulations sociales. On le fait ou on ne le fait pas. Et mon daron, pas paix à son âme, puisqu'il faisait bien plus de paix qu'il n'avait d'hommes. Un athée, vraiment un athée, désolée. Je crois que cette blague l'aurait fait rire, mais je crois qu'il ne serait pas content que je la fasse. Me parler régulièrement de pression sociale et m'expliquer que les gens sont très sensibles à la pression sociale et c'est aussi une chose très heureuse et j'y suis très sensible également parce que ce sont de grandes faiblesses, d'orgueil et parfois d'humiliation et ça peut être des choses très douloureuses. Et qui vont avoir des réactions parfois très très importantes sur des blessures d'ego. Ça peut amener des réactions saisissantes. Mais qui permettent quand même aussi une autre forme de régulation, c'est-à-dire non hiérarchique. Dans ce que me disaient les étudiants, et bon, après, voilà, faire honte à quelqu'un, c'est quand même aussi avoir une forme de pouvoir sur la personne et de l'amener à agir. Pas forcément dans le sens prévu, mais ça peut être ce genre de choses. Et là, quand je parle de ça, bon, en question contemporaine, féministe, mais pas seulement féministe, je parle féministe parce que c'est ma cam, on peut penser à ce qu'on appelle la cancel culture, mais qui est bien plus compliqué que ce qu'on appelle le simple nom, mais on peut penser beaucoup plus simplement à une pétition contre Polanski, les manifestations devant les Césars, bon, le boycott des cinémas, il n'a vraiment pas été suivi, ou à ce qui a été répété par les femmes de chambre du Sofitel quand Descartes a été arrêtée et puis par des militantes, ensuite, et peut-être qu'il y avait encore des femmes de chambre du Sofitel ou d'autres femmes de chambre, shame on you, honte à toi. Et c'est exactement ce que disait la pétition de 2011 de OLF, osait le féminisme, la honte doit changer de camp, c'est-à-dire, bon, le viol en particulier va amener une honte intériorisée, mais pas que le viol, en fait, le sexisme et les oppressions générales, le racisme va provoquer une espèce de honte, parce qu'en fait, on a toujours honte d'être la victime, alors même que, ben, on ne l'a pas choisi, on n'en est pas responsable, mais on a honte de ne pas avoir su l'empêcher. Et on peut même, cette honte, elle est souvent intériorisée, c'est ce qu'on appelle misogynie intériorisée, le racisme intériorisé, etc. Donc c'est, mais attention, n'allez pas dire à quelqu'un tu fais du racisme intériorisé, c'est, ben, c'est, enfin, même si on peut penser, tiens, là, on a vraiment de la misogynie intériorisée, on ne résout pas les problèmes des gens en les affichant avec ce genre de choses ou en les confrontant à ça. Ça sert pas à ça, en fait. Vaut mieux avoir des voix plus détournées ou laisser les gens tranquilles. Et en fait, la honte, c'est vraiment un très très puissant levier social, mais là, en fait, ce qu'on a, ben, effectivement, les questions, donc, quand le slogan du MLF, il explique que la régulation sociale, notamment de l'espace domestique, est un système politique qu'on appelle le patriarcat. C'est ça que veut dire le privé politique, mais on peut l'interpréter encore d'autres façons. Et donc, c'est aussi une façon de faire éclater ce qui est appelé sphère privée, problèmes conjugaux et, parfois ensuite, drames passionnels. Pour montrer, ben, qu'il y a bien un système et que ce sont les signes, les conséquences de ce système qui vont faire que les violences conjugales, elles ne sont pas symétriques, quoi. Non, c'est les nanins qui se font tabasser, harceler, violenter. Et par des hommes. Globalement, ce sont les majorités. Il n'y a pas que ça. Donc, les... La question va être, finalement, quand on passe du privé politique à shame on you, bon, on a un moment de théorisation et, bon, mais shame on you, on a un moment d'affichage. Très clair et très net. Mais la raison de shame on you, c'est... et donc de balance son port, qui est un peu différent parce que dans son port, on parle de la personne, on ne s'adresse pas à elle. Mais shame on you, ça s'adresse aux télés qui vont filmer des escades, etc., ou les manifestantes. c'est ça, le but de ça. Et tous, encore, en un système discursif. Le principe de ça, c'est quand même de, me semble-t-il, évidemment, de renverser cette honte, en tout cas, de ne plus parler de la honte première, mais d'avoir quelque chose de visibilisé, de montré, qui est globalement dans un système, on va dire, patriarcal, standard, traditionnel, qui va être plutôt caché, standard, ou non dit, ou silencié. C'est pas la même chose, non dit et silencié. Silencié, on a essayé de parler. En fait, quand on prend le point des violences sexuelles, c'est assez net. Mais, ça va être les choses qui ne sont pas mises en question. Mais ça peut être qui fait la vaisselle, qui fait le linge, par exemple. Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Encore un slogan MLF. Et c'était fort. Donc, finalement, c'est un moment où la morale débarque en politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur éthique ou morale en politique. Mais, on va avoir un déplacement des sphères privées publiques. La délimitation n'est plus la même. Et, on a aussi cette question, ensuite, qui va apparaître sur faut-il ou non aller voir le dernier film de Polanski au cinéma, qui a après des raisonnements sibylins, extrêmement sophistiqués, sur « Moi, je vais le voir mais en streaming comme ça, je ne paie pas et ça ne lui rapporte rien. Oui, mais les équipes de tournage, machin, etc. » Mais, qui va être, en fait, qui on soutient et qui on refuse de soutenir. Et ça, c'est vraiment une question importante et qui rentre dans un débat, en fait, qui vient de quelque chose de local et global, qui vient notamment du mouvement écologique, pensée globale, agir locale, et avec cette idée que consommer, c'est une forme de vote, ce qui est une idée politiquement assez pauvre, mais qui amène des formes de responsabilisation individuelle, pas forcément toujours très convaincante, mais c'est en tout cas le but. C'est un peu la même chose, après, sur la consommation d'oeufs culturels. J'en viens à la littérature. Donc là, on a ce déplacement qui est toujours logique. logique. Enfin, je veux dire, il est toujours logique que ce déplacement suive les mouvements féministes, enfin, qui les accompagne, que ce soit intrinsèque, parce que les femmes sont traditionnellement, dans un système patriarcal, reléguées, exclues de la sphère publique. Donc quand on commence à parler des femmes, on parle forcément de la sphère privée. Et quand les journalistes, enfin, les rédactrices de La Voix des Femmes disent qu'elles veulent moraliser, en fait, elles veulent avoir un rôle politique, mais en restant dans leur champ, on va dire, féminin, considéré comme féminin, mais elles aussi, elles essaient de déplacer ces lignes. Et elles le font déjà en fondant un journal. Donc dans le cas de La Voix des Femmes, c'est pas un journal non-mix, comme l'était La Femme Libre, mais là, elles signent de leur nom. Elles déplacent. Et hop, là, ça bouge. Et ce sont des moments qui sont très durs à plein de niveaux et pour beaucoup de gens. Le plus dur, c'est pour elles. C'est pas... Enfin, même en ayant la foi, le militantisme, le chevillé au corps ou ce genre de choses, ce sont des moments qui sont difficiles et le backlash est encore plus dur. Et on en parlera de Génini Boyer, notamment. Franchement, j'en vis pas d'un fils à tout diallo. le même en ayant été payé. Ça ressemble à quoi la vie de la fils à tout diallo aujourd'hui ? C'est extrêmement compliqué de vivre après DSK. Elle ressemble à quoi la vie de Samantha Gaymer ? Elle veut plus qu'on lui en parle, mais son silence a été acheté. C'est pas... Enfin... C'est quoi la vie d'après ? D'avoir dit, d'avoir déposé plainte, etc. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es quoi un vrai backlash ? Eh bien, c'est pas facile. Ça, ça va être pour les dimensions, on va dire, moralo-politiques, quoi. Et... Bah, c'est compliqué parce que la morale, en même temps, elle apparaît comme quelque chose de profondément ringard, conservateur et réac. avec la morale judéo-chrétienne. C'est vraiment le cliché, comme syntagme. Et comme... Bah, tu ne tueras point. Bon, je pense qu'on est quand même plutôt tous globalement d'accord, sauf le marquis de Sade. Il n'a pas voix au chapitre, en fait, là. Mais les règles, elles peuvent être particulièrement strictes et particulièrement pas fun, quoi. Et pas fun, en particulier pour les femmes, d'ailleurs. C'est pas... Qui sont bien plus soumises à la morale, et ça, notamment, en raison de... La possibilité supposée de grossesse et de maternité. Qu'est-ce que ça va donner en littérature ? Bah, c'est ça, vraiment, les questions. Là, moi, je vois que ça, c'est un peu le bordel. Mais la question, c'est quelle est la limite ? Voilà, vie privée, vie publique. Bah, c'est important d'avoir une vie privée. Et qu'est-ce qui va être considéré comme admissible ou pas ? C'est ça qui est en train de se négocier en ce moment. Et on peut le voir, la lutte est quand même très âpre, particulièrement difficile dans ces négociations. Donc ça, c'est quand même un très très grand chantier qui est en train de... de se refaire. Et puis alors, si Twitter... ne tient pas le choc, on devrait quand même perdre un grand champ de bataille. ça risque de ne pas être facile. Mais ça se reconfigurera autrement, mais ça risque de ne pas être facile. Après, pour ma vie perso, ça sera vachement mieux que de scroller. En littérature, c'est encore autre chose. En littérature, les choses sont encore différentes. ou en tout cas, ça va poser des questions vraiment complexes. Parce que, est-ce qu'on va demander des livres moraux, édifiants ? Bien sûr que non, on se fait chier. Même en littérature jeunesse, on a énormément de contraintes. En littérature jeunesse, il y a toujours une censure pour la littérature jeunesse. Mais, on ne vend plus du roman moral, on ne va pas plus écrire en tant qu'auteur moral ou autrice morale. Comme a pu le faire Sophie Leac Trémadeur. C'était vraiment un label de qualité, un gage et une condition, en fait, sine qua non pour faire de la littérature jeunesse. Elle n'a pas eu le choix, mais je ne pense pas que ça allait forcément gêner tant que ça. Je ne pense pas que c'était une femme dépravée. Alors, voilà, le truc c'est que déjà sous le nom de morale on a quand même beaucoup entendu pendant très longtemps chasse, réservée et en fait contraintes. Alors, ça, la morale sexuelle on va dire, en gros, au nom de la sexualité elle s'est déplacée, réconfigurée et elle se renoue beaucoup autour de ce qu'on appelle le consentement qui n'est pas idéal en tant que concept et qui ne parle pas de désir par exemple. mais c'est ça. Voilà, je ne vais pas parler de consentement aujourd'hui mais c'est à peu près là que va se faire un nœud aujourd'hui. Au niveau de la littérature, il y a pas mal de façons de le voir. Déjà, en fait, ça va poser les questions de qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on veut lire et comment on analyse parce que ce ne sont pas les mêmes questions. Alors, j'enlève toutes les questions de consommation responsable dans un monde capitaliste. Voilà, ça, je l'ai acheté neuf, ça, je l'ai acheté d'occasion, donc Geneviève Fraisse n'a rien touché sur cet achat. Il y a juste un bouquiniste qui a touché. Et ça, c'est quand même une vraie question. Parce que les droits d'auteur ne sont pas hauts, mais voilà, qu'est-ce qui va revenir si on n'achète pas et il n'y a rien qui revient du tout. Bon, moi, j'achète beaucoup d'occasion pour des raisons financières, écologiques, mais la rétribution des auteurs, ce n'est pas une petite question. Donc là, je veux financer ou pas cet auteur. Moi, très concrètement, je vais quand même avoir une grosse tendance à préférer financer les auteurs vivants que des héritiers ou des éditeurs ressent... Enfin, quand c'est tombé dans le droit public. Mais pourtant, je le fais. J'avais acheté Le rêve de Zola, je l'avais mentionné. C'était du neuf parce que c'était pratique et rapide. Voilà. Bon, mais ça, c'est des questions capitalisme-écologie. Compliqué. Mais il va y avoir après, est-ce que j'achète le dernier Matzneff, quoi ? Bon, mais... Publication annulée, hein. Ça, c'est une vraie question. Alors... Les questions, elles se posent à plusieurs niveaux. La censure, c'est étatique. Ça vient vraiment d'en haut et normalement, la censure, elle intervient en républication. Là, ce qu'on a, en fait, c'est... notamment dans les mouvements féministes, pas uniquement. Parce que c'est quelque chose qu'on va trouver autour d'un antiracisme comme celui du grand, par exemple. C'est des mouvements, donc, de stigmatisation. et cette stigmatisation, au sens vraiment littéral, elle consiste à afficher pour dire que les choses ne sont pas normales en utilisant les outils contemporains, que sont les réseaux sociaux Twitter en premier, mais aussi des outils plus anciens comme la manifestation, devant, l'invention de slogans, etc. Les articles, les tribunes, les pétitions, tout ça, ça fait partie pour dire qu'il ne faut pas aller voir tel spectacle et en général, je ne sais pas, Michel Leib, parce qu'il est... C'est un humour qui est profondément raciste et qui véhicule des stéréotypes honteux, par exemple. C'est pas dingue. Donc ça, ça peut être ça qui est appelé contre cette culture. Je pense que faire honte n'est pas interdire. Mais après, si par la honte on se retient, est-ce que c'est l'enjeu stratégique de communication, du damage control ou tout ça ? Certainement. Donc là, on est dans les stratégies de communication pour les images publiques, mais ces images publiques, elles vont reposer sur le fait que on ne peut pas salir la marque, en fait, on ne peut pas avoir honte. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ça la renégociation morale de ce qui va être acceptable et de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est... Ben, c'est dur. C'est vraiment des mouvements qui sont durs et qui sont parfois inquiétants. Mais c'est très très logique si on suppose que des valeurs on va dire morales, éthiques, communes vont aider à réguler davantage ou dans d'autres directions les comportements. Et quand on va parler racisme ou violences sexuelles, et je mets un ou, mais ça s'imbrique, évidemment que les... Ben, en fait, la réponse pénale n'est pas une réponse satisfaisante, on va dire très souvent, dans une immense majorité des cas. Et en fait, le but, c'est pas de punir, le but, c'est que ça n'arrive pas. Il y a cette phrase qui circule de temps en temps quand on est un homme on se retient. Je n'aime pas trop cette phrase. Parce que, ben, en plus, s'il y en a bien qui sont retenus, c'est plutôt les femmes, quoi. Mais qui parle, en fait, de ce qu'est l'interiorisation de l'interdit moral. Et qui est, effectivement, une répression, par exemple, d'un désir au nom, en fait, de l'intégrité de l'autre. Et ça, ça me paraît peut-être intéressant de le voir comme ça. Après, finalement, les lectures politiques des livres sont peut-être des lectures morales. Et, en tout cas, peuvent confiner à des lectures morales avec cette question de, en fait, est-ce que c'est un livre qui est bien ? Ce n'est pas forcément la question est-ce que c'est un livre qui est féministe. Moi, c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est les livres qui vont être féministes, qui vont aller chercher l'engagement. Mais, comment c'est les... Comment on en parle de ça ? Alors, le trigger warning va prévenir, donc on ne va pas dire que c'est une lecture pour laquelle il faut une certaine prudence. Le trigger warning, donc il y a le trigger et le... C'est quoi ? Le CW ? Je ne sais plus. Ça, c'est vraiment pour les phobies et des choses comme ça. Le trigger warning, c'est souvent pour les violences et notamment, pas seulement violences sexuelles, mais aussi le suicide, des choses comme ça, pour prévenir que la lecture peut être difficile et ça, en fait, dans une optique de sécurité face à de potentielles réactivations traumatiques. C'est ça, le principe du trigger warning. Je ne suis pas toujours en pratique. en général, j'ai tendance à plus lire quand il y a un trigger warning, exactement comme l'interdit au moins de 18 ans. Je suis une adolescente, en fait. Je ne vais pas dire que j'ai 6 ans, mais en fait, j'en ai 14. Je veux savoir ce que font les grands, pourquoi c'est choquant. Il y a ça derrière, donc on va aller voir. Mais après, c'est quand même des questions que je peux vraiment poser aux copines avant de voir un film ou quoi, de bon, feel good, pas feel good. Et en fait, si on me dit vraiment misogyne, je ne suis pas à la fois, je verrai plus tard, je ne suis pas en forme. Il peut y avoir, je n'ai pas envie. Alors après, dans ces questions de morale ou de politico-moral, parce que c'est très très intriqué, bon, il peut y avoir des choses de l'ordre individuel. Moi, je n'irai jamais ça. Moi, je n'irai jamais Louis-Ferdinand-Céline, par exemple. Ça, je l'ai vraiment entendu. Ça, moi, je ne comprends pas le refus par principe, mais je le comprends. Et avec, non pas des refus, mais des options choisies, c'est ce qui avait fait... Ça y est, ça ne peut plus me revenir. Alors, Alice Coffin, on parle beaucoup, mais ce n'est pas la seule, mais c'est choix de ne lire que des femmes pendant une période qui est souvent assez longue. Et cela, en vue d'une certaine forme de rééquilibrage, en raison de... d'une lecture majoritairement d'hommes, ou ce genre de choses. et avec l'idée, donc, qu'il est éthique, positif, d'avoir une certaine représentativité qui corresponde fidèlement, ou plus fidèlement, à la représentation sociale. Ce qui est compliqué, parce que, les ouvriers écrivent moins de livres que les cadres, pour plein de raisons, de formation, de compétences, mais là, je vais vraiment dire alphabétiques, je ne parle pas de talent, mais aussi, d'accès aux maisons d'édition, et ensuite, et avec aussi tout ce qui va être de l'ordre, mais c'est plus facile de s'imaginer écrire un bouquin quand on est cadre ou dans une profession sup, je m'accueille complètement dedans, que quand on bosse à la chaîne. Et j'ai Joseph Pontius par là que je n'ai pas encore lu, merci Corinne. Je n'ai pas oublié, c'est juste que je repousse. Donc c'est... Voilà. Il y a la représentativité, mais en fait, ce dont on parle souvent quand on parle de morale, politique, littérature, et ça marche aussi avec le cinéma et d'autres choses, c'est ce qui va être raconté. Et là, ça devient vraiment, vraiment compliqué, parce que la littérature, ce n'est pas juste de l'essai ou de la théorie ou de l'éditorial. Il se passe autre chose quand on y a un livre. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que, est-ce qu'on représente ou pas des violences ? En fait, la question, c'est comment ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Quel est l'intérêt ? Ce qui va, en fait, par exemple, être très net pour la représentation des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles, c'est que, globalement, si elles ne servent pas le propos et qu'elles vont servir à un objectif valorisant voire du male gaze, donc un genre de regard masculin, il ne s'agit pas du regard des hommes. Ça, c'est un concept psychanalytique au départ, mais un regard qui, dans les faits, va être plutôt porté sur les femmes objectifiant, sexualisant et déshumanisant. Ben, c'est pas ouf, quoi. et notamment s'il y a une érotisation de la violence. Mais, ben, c'est plus compliqué que ça, évidemment, les œuvres d'art et la littérature. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, là, sur, quand je regarde un peu de chaînes YouTube, vraiment booktube, même si, là, en ce moment, j'ai un peu de mal à suivre YouTube, ou ce qu'on appelle le littérature, YouTube aussi, c'est que, finalement, ces questions, elles vont être de plus en plus mises au premier plan. Et donc, on a quand même une volonté d'engagement des lecteurs, des lectrices, à un niveau qui est finalement assez quotidien, et c'est bien. on n'est pas en des petits gestes, mais ça ne prétend pas être de grands gestes de lire tel auteur ou pas tel autre, ou de privilégier tel type d'auteur ou d'autrice de telle ou telle façon. Alors, d'ailleurs, dans ces questions-là, ce qui va, en fait, souvent être cherché, ce sont des voies nouvelles. Ce que je vois moins pris en compte, parce que, ce fait, c'est très difficile, c'est la question des voies narratives. Et c'est là où Iris Bray avait vraiment été intéressante avec son regard féminin et il est quelque part par là. Est-ce que je le vois ? Ouais, il est là. C'est qu'elle remet la forme, la façon dont c'est raconté, donc représenté au cinéma, dans le cas d'Iris Bray, au premier plan. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces questions morales ? Elles veulent dire qu'on peut se sentir mal, mais elles vont aussi assez souvent montrer une espèce de peur de la contamination. C'est pas forcément le lexique de la contamination qui apparaît, mais encore, il peut surgir de temps à temps, de façon assez symptomatique, mais avec, en fait, le refus de partager ou de se soumettre, d'intérioriser, et donc d'être, parfois, tout simplement, mis en contact avec ce male gaze. et c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup, parce que, enfin non, ça m'étonne pas beaucoup, je trouve ça assez logique, parce que moi, ça me fatigue, en fait, le roman classique. Alors, j'ai vu passer régulièrement des mèmes et des films Twitter sur les grands clichés, par exemple, dans la fantaisie, donc moi, je n'ai pas beaucoup de fantaisie, mais avec la scène au miroir d'une femme qui va se décrire nue et, en fait, s'auto-objectifier et, bon, c'est des scènes qui ne parlent pas, qui ne font pas représenter quelque chose, pas forcément qu'en fantaisie, d'ailleurs, mais, je ne sais pas si c'est pas ce que j'ai eu sur la fantaisie, là, dans le général, en creux violette, mais, qui sont des scènes fantasmées, en fait, et qui ne vont pas avoir une espèce de fidélité avec des personnes ou, en tout cas, des types sociaux réels. Et c'est intéressant, parce que c'est comme si on donnait à la littérature une mission documentaire primordiale. Et ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher globalement comment des situations matérielles difficiles, d'oppression, de femmes, les a amenées à chercher à être, non pas les plus créatives possibles pour être créatives, mais les a forcées à être créatives en vue d'eux. Un but politique qui était davantage de justice ou, en tout cas, moins d'injustice dans la gueule. Avec cette grande question, n'importe où mon corpus, si on se demande quel bruit fait un arbre qui tombe dans la forêt, ben, en fait, mes féministes, elles font beaucoup de bruit pour ne pas être entendues et c'est quoi ? Il ressemble à quoi ? Comment on fait du bruit quand on n'est pas entendue ? C'est ça, en fait, ma question sur le féminisme. Est-ce que ça va amener comme, voilà, négociation de valeurs ? Parce qu'il faut passer par cette espèce de négociation idéaliste, de concepts, pour avoir cette régulation sociale à des niveaux qui sont souvent infras. Et, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans lire des romans de femmes, par exemple, je pense parce que j'en ai vraiment une pile sous les yeux, c'est est-ce que je vais pouvoir lire des choses que je n'ai pas déjà lues ou que j'ai déjà eu l'impression d'avoir lues moult et moult fois et qui donc vont être nouvelles d'un côté mais vont peut-être aussi correspondre. Et, en fait, il y a, dans cette négociation morale autour de la littérature, je crois qu'il y a une recherche pas d'adéquation narcissique entre les personnages et l'auteur mais peut-être un consensus autour des valeurs éthiques. Et je crois qu'on est vraiment dans une période où les valeurs éthiques, la morale qui était particulièrement discréditée, revient. Est-ce que c'est pour autant du puritanisme ? Bah, le puritanisme, en fait, il va être très prescriptif. Le puritanisme dans le sens familier et pas dans le sens américain, 18e, 17e. Il est... En fait, ce sont des règles de vie imposées de l'extérieur. Et c'est là où la négociation autour de ces valeurs morales ne marche pas très bien. c'est-à-dire que pour prendre en compte de nouvelles subjectivités, eh bien, ça impose à des subjectivités, on va dire, plus dominantes de... Et donc, comme de l'extérieur, comme si ça venait de l'extérieur, de faire attention à ne pas faire de blagues racistes, par exemple, parce que, en fait, c'est blessant et ça n'a pas de bonnes conséquences sur les gens. Je crois que c'est important. Voilà, je laisse la question ouverte, je ne sais même pas combien de temps je vais parler. Mais ça, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup en ce moment puisque cette dimension morale au premier plan des journaux que je suis en train de lire, ça fait bizarre. Après 68, ça fait quand même vachement bizarre. Et en même temps, peut-être que le bien, c'est le bien, en fait. Et que le mal, c'est le mal. Allez, je vous laisse réfléchir. Les commentaires ? Je vous dis à bientôt.